J'ai fait deux stages en restauration. J'ai fait mes stages au lycée d'Univote. J'ai fait un stage dans une entreprise agricole. Mon premier stage, je l'ai fait en plomberie et électricité. J'ai fait un stage en pâtisserie. Moi, j'ai fait mon premier stage à la clinique de vétérinaire de Saint-Herbeau. Après, j'ai fait aussi en meniserie. Un stage à Locarmor dans une location de matériel TP. Et un espace émeraude. Après, mon deuxième stage, je l'ai fait à JTM en dépannage électronique. J'ai fait aussi un stage dans un magasin, c'est Point Vert. L'alternance existe depuis plus de 25 ans à Saint-Louis. C'est quelque chose qui est bien rodé, qu'on a pu tester sur toutes ces années-là et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Nous, on a mis en place un système, une équipe pédagogique, un enseignement adapté qui a fait que nous travaillons avec eux sur l'orientation et nous construisons avec eux leurs projets professionnels. Dans la section alternance à Saint-Louis, il y a neuf stages durant les deux années d'une semaine, dans différents types de domaines. Je suis déjà mon troisième stagiaire. Parce que moi, je suis issu de lycées professionnels et on est bien content de trouver des entreprises qui nous prennent en stage justement pour découvrir les différentes facettes des métiers qu'on peut avoir. On va les assister dans les interventions qu'on est en train de faire. On va les utiliser un peu comme nos mains, mais en leur donnant les instructions. On ne peut pas les laisser seuls à totalement autonomes, mais on peut les diriger plus ou moins selon la difficulté des tâches à effectuer. La troisième par alternance, c'est un cursus qui consiste à faire plusieurs stages, quatrième, troisième, donc cinq en quatrième et quatre en troisième. Et donc, après chaque stage, on doit faire un rapport de stage pour présenter l'entreprise et surtout le métier qu'on a fait pendant ce stage. L'élaboration d'un rapport de stage qui est présenté devant la classe avec une note, donc une évaluation en classe par les élèves et par l'enseignant et une conseillère d'orientation quand elle est disponible et qu'elle peut venir nous aider. Et ensuite, quand ils demandent à entrer en lycée pro, par exemple, ils ont déjà tout un porte-vue avec les rapports des dix stages, les conventions de stage, les grilles d'évaluation des maîtres de stage qui sont généralement extrêmement positives. Vu qu'on a un effectif réduit, nous, cette année, on n'est que 14 ici en classe. Par exemple, si on ne comprend pas un problème, la prof de maths pourra peut-être venir m'aider ou quelqu'un d'autre. Ce qui est bien alternant, c'est que les profs sont à l'écoute de ce qu'on demande. L'effectif de la classe est réduit, donc nous travaillons en petits groupes. Donc ça, c'est extrêmement important pour eux parce que des élèves qui ne prenaient pas la parole dans une classe à 30 ou 33, maintenant, ils se révèlent. Ils osent participer, ils osent poser des questions. L'objectif étant d'obtenir le DNB à la fin de l'année 3e. Donc sur le parcours de 2 ans, on forme les jeunes à l'enseignement général avec 2 heures de découvertes professionnelles qui sont spécifiques à l'alternance et le DNB qui est obtenu à la fin de l'année. Travailler en groupe, quand on s'entraide, on a des meilleures conditions de travail et du coup, on a des meilleurs résultats. Depuis le champ d'alternance, j'ai clairement plus de bonnes notes. Moi aussi. Pour entrer en alternance, il faut être vraiment très motivé. Et si on sait déjà ce qu'on veut faire, ça peut être un point fort. Et si on ne sait pas, justement, on est là en alternance pour découvrir un peu ce qu'on veut faire. Tout le travail qui est fait là, c'est déjà quasiment le travail qui est demandé de faire en lycée pro. Donc la formation est performante.